La saison chinoise des sports d'hiver pour les personnes handicapées est une plateforme publique d'activité créée en 2016 par la Fédération chinoise des personnes handicapées pour promouvoir les sports de glace et de neige auprès des personnes handicapées de tout le pays. Cette année, des personnes handicapées des communes pékinoises et leurs proches ont participé à des activités peu connues du grand public telles que l'Unioki, le Girlin de Table, le Girlin terrestre et l'expérience de réalité virtuelle du ski avec les champions des Jeux Olympiques d'hiver. Wang Haïtao, champion par l'ambique d'hiver de Girlin en fauteuil roulant de Pyongyang, a appelé les personnes handicapées à sortir et à s'impliquer activement dans les sports. J'espère que davantage de personnes handicapées pourront sortir de chez elles et s'investir dans divers domaines, notamment dans le sport, pour promouvoir leurs propres valeurs. Depuis 1994, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Bien que nous soyons handicapées, en plus de la promotion d'un environnement plus accessible ces dernières années, nous voulons également nous efforcer d'offrir des services pour les Jeux Olympiques d'hiver, comme des services bénévoles et des suggestions pour améliorer l'environnement sans obstacles. Actuellement, les préparatifs des Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing sont entrés dans la phase de préparation au test. La construction des sites de compétition sera achevée avant la fin de 2020 et les services d'hiver et des Jeux Paralympiques, la gestion du personnel, la publicité et l'éducation, ainsi que le développement du marché ont obtenu des résultats positifs. En organisant les Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing, nous favoriserons le développement à grande échelle des sports d'hiver, formons des équipes de services de gestion du sport plus professionnel, sensibilisons davantage à l'accessibilité et à la construction d'un environnement sans barrière. Il s'agit de permettre aux personnes handicapées de participer pleinement à la vie sociale, de garantir leurs droits et intérêts dans le sport, la culture, l'éducation et l'emploi, et de partager les fruits du développement économique et social.